bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission fréquences et vibrations spéciale diapason thérapeutique et ce soir nous accueillons martin choux qui va nous parler de ce super instrument que j'affectionne particulièrement bonsoir martin bonsoir emmanuelle bonsoir à tous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire bonsoir savoir d'où vous venez c'est un plaisir de vous accueillir ce soir également dans ce direct alors je suis tout chamboulé parce qu'avant de faire ce direct on a on aime bien prendre un temps avec les différents praticiens pour se connecter ensemble et martin m'a fait voyager avec sa magnifique voix et tout le côté énergétique donc voilà je suis j'ai fait un beau voyage avant de vous rejoindre ce soir donc nous avons le bonsoir de pain chaud de nuit bonsoir bonsoir alors du coup comment on va procéder ce soir donc comme d'habitude on va se laisser porter vraiment par par le flot du moment par les énergies par ce qui nous vient bonsoir je pense que voilà hello les filles c'est val heureuse d'être là bonsoir valérie bonsoir valérie alors du coup j'ai expliqué rapidement cette émission quel est le but avec une petite découverte également de mon côté et après l'émission ce sera entièrement sur sur cet outil découverte de martin de son énergie son univers etc ça te va très bien ok bon parfait donc alors donc je m'appelle emmanuelle waro je suis harmonie thérapeute parce que j'affectionne le côté harmonie en soi comme vraiment comme un critère comme une échelle un indicateur pour l'utiliser et utiliser quand on a besoin de se réaligner quand on est dans cette dissonance pour se revenir à soi et tout cela avec plusieurs techniques surtout sur le côté libération émotionnelle et mon chouchou c'est les lectures akashique mais voilà pourquoi du coup j'ai créé cette émission fréquences et vibrations parce que c'est quelque chose qui me fascine qu'on a tellement à découvrir et je sais que la médecine fréquentielle vibratoire sera également une médecine de demain aux côtés de la médecine traditionnelle donc je le précise bien c'est toujours avancé ensemble et du coup cette chaîne est un peu comme une création de catalogue des techniques qui existent pour permettre de découvrir ce qui existe ce qui est nouveau ce qui a émergé et en même temps savoir qu'elles sont ces différentes pratiques si un jour on veut s'orienter vers vers cela et ça permet de savoir ce qui nous affectionne le plus donc c'est aujourd'hui on rajoute au catalogue justement la pratique de martine qui est les diapasons thérapeutiques donc avant de commencer sur le sujet je vais te laisser également te présenter et puis après on se laisse porter par ces différentes harmoniques voilà écoute merci beaucoup comme vous le voyez derrière moi bien il ya des il ya des choses qui rayonnent il ya des micros il ya de la musique il ya des diapasons et donc il ya toute une partie qui est vibration et effectivement à la base je suis coach vocal et de fil en aiguille je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans le fait de chanter c'était le fait de vibrer et de communiquer ses vibrations aux autres et la vie est bien faite parce que vous savez que les choses se mettent en place naturellement et j'ai pu rencontrer non seulement de très bons professeurs de chant forcément mais aussi de des personnes des thérapeutes qui s'occupent de la vibration directement et donc de la musicothérapie et puis après de la vibration et j'ai rencontré donc françois marie de rue qui a écrit un très joli livre je vous montrerai tout à l'heure toutes les vibrations et effectivement quand on est dans cet univers on se rend compte que toutes les vibrations et toi et manuel tout à l'heure tu parlais justement de notre petit préambule ou eh bien bien que nous soyons en visio certainement que tu as reçu pleinement les ondes que je pouvais t'envoyer et donc ces vibrations ben elles passent effectivement à travers les airs à travers l'univers puisque l'univers lui-même est maintenu les planètes sont maintenues par des vibrations donc on travaille directement là dessus et il m'a je me suis rendu compte certainement que en tant que chanteuse sous certaines fréquences avec certaines intentions de ma part les gens se sentaient mieux retrouver le sourire ou profiter pleinement d'une histoire d'amour qu'ils partageaient avec leurs compagnons et donc on les inclut dans cette vibration du chant donc françois marie de rue m'a initié à la musicothérapie et m'a permis de rencontrer fabien maman et thérèse en soelde qui sont tous les deux les praticiens de l'académie tamado et cette académie que fabien maman a fondé en compagnie du cnrs a mis le doigt sur le fait que la musique la vibration de la musique vient faire vibrer nos cellules notre adn de la même façon qu'un médicament va faire ses chaînes aminées vont faire vibrer notre adn donc fabien maman dans les années 80 à travailler avec le cnrs et lui-même étant musicien ayant pratiqué la médecine traditionnelle chinoise le qigong thérèse a travaillé beaucoup sur le tchatzou tous les deux ont pu mettre en place ont pu mettre en évidence que nos cellules vibrer lorsqu'elles étaient exposés à certaines vibrations musicales donc le fait de modifier les vibrations d'une cellule on sait que quand une cellule ne se vibre pas bien est malade elle ne vibre pas de la bonne façon si tu augmentes justement ce nombre de cellules pour arriver à un corps humain quand le corps humain n'est pas bien il ne vibre pas de la bonne façon et ses champs électromagnétiques ils sont tout autour du corps humain que l'on appelle aussi laura ne vibre pas non plus de la même de la bonne façon donc ils ont eu un dessin de montrer que l'on pouvait en travaillant sur du tout petit à réharmoniser les vibrations du corps humain et des cellules pour que le corps se sente mieux le corps physique mais pas que le corps éthérique le corps astral causale etc donc toutes les couches de les couches extérieures magnétiques qui sont tout autour de notre corps pour le faire vibrer de la bonne façon mais et je vous montrerai fabien donc a écrit un très beau livre qui s'appelle le tao du son où il il a noté notifié toutes les expériences qu'il a pu faire avec les chercheurs du cnrs en 1980 et 85 justement pour montrer quelle était l'incidence d'une vibration sur le corps alors il a utilisé effectivement des diapasons thérapeutiques parce que musicien et donc il a cherché à envoyer sur ses cellules des notes de musique avec des fréquences bien particulières un dos n'a pas la même fréquence qu'un là et qui n'aura pas la même fréquence qu'un ni effectivement on parle toujours du la 432 ou 440 hertz il a travaillé sur du 440 et rapidement il s'est rendu compte que en descendant d'un octave en 220 il avait une meilleure vibration une vibration beaucoup plus forte et donc il a fabriqué il a fait fabriqué des diapasons qui sont tous harmonisés et qui vont correspondre justement aux différentes cellules et organes de notre corps d'accord il ya une chose qui est intéressante aussi c'est que quand une cellule est malade si on pense au cancer elle est malade elle vibre très mal elle va se multiplier de façon anarchique qu'est ce qu'on va faire en médecine allopathique on va la bombarder de fréquences de radiothérapie oui qui ne sont pas très hautes exactement et qui sont je vais pas dire dissonantes c'est pas vraiment le mot mais en tout cas qui bombardent dans tous les sens fabien s'est rendu compte que en travaillant justement sur une cellule malade et en travaillant à la tierce à la quinte à la six à la septième on arrivait aussi à lui donner des vibrations un peu dissonantes qu'il a remetté d'aplomb se disant boule il va falloir que je me remette dans le droit chemin il a il a travaillé sur on va dire un peu comme sur un piano avec des diapasons différents que je l'ai que vous pouvez montrer j'ai j'ai sorti ma panoplie aussi voilà tu vois ouais donc ici ok vous avez des diapasons qui sont accordés en do ré mi fa sol la si ok d'accord et toute la partie après alors les diapasons voilà ouais et si je viens le taper on entend sa vibration l'entendu au tout début mais moi de mon côté j'ai plus entendu la petite harmonique derrière d'ailleurs dans des harmoniques qu'on travaille avec dama tamado sur des harmoniques que des sons très faibles qui vont entrer en résonance avec notre corps avec nos cellules on est dans une dans un univers harmonique ce qu'il y a d'intéressant dans cette méthode c'est que fabien a fait tout un travail pour sélectionner les cellules des différents organes et pour savoir quelle est la note et donc la fréquence de cette note qui va influent 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 qui va être efficace sur une cellule de l'estomac du foie des reins du coeur du péricarde de la médicule pourquoi parce qu'on est reparti et c'est ça qui est très intéressant c'est quand on repart sur une médecine traditionnelle chinoise où on va ressentir situer non seulement les cinq éléments de la nature le bois l'eau le feu l'air enfin le métal l'air le le et le il m'en manque un mais ça va m'en venir bois terre et air métal donc on va travailler sur ces cinq éléments et on va travailler on va associer à ces cinq éléments les organes du corps humain la médecine traditionnelle chinoise on va dire directement sur les méridiens qui vont qui sont donc si on peut dire ça comme ça des tuyaux qui vont conduire notre énergie notre qui ou chi comme on veut on le prononce comme on veut en tout cas notre énergie vitale dans tous nos organes donc c'est là que c'est intéressant parce que on va avoir donc par prise de poux chinois on va savoir quel est l'organe qui est perturbé soit en trop soit on va pouvoir donc déterminer à quel élément cet organe appartient et à partir de ce moment là on va pouvoir aussi scanner on est des énergéticiens on scanne et surtout on travaille énormément le chi kong parce que on veut emmagasiner une bonne énergie et se protéger de l'énergie de nos patients donc on va pouvoir aussi scanner les champs énergétiques de nos patients qui vont nous révéler quelles sont les parties du corps les chakras qui sont en déséquilibre d'accord donc on va pouvoir avoir une action sur les parties du corps les chakras les organes les méridiens c'est complet c'est vraiment complet il y aurait juste le côté émotionnel mais comme on travaille sur les organes ça travaille également les émotions oui mais c'est encore mieux que ça justement c'est l'intéresse en soi elle apparaît cette fée chamanique et elle travaille beaucoup justement sur les corps magnétiques et les auras et dans sa spiritualité elle met en évidence que nous sommes une âme qui lors de la naissance va venir s'intégrer dans un corps une âme divine qui es tu vraiment qui est qui est qui est l'âme divine qui est en toi et qui va grandir de 0 à 7 ans de 7 ans à 14 puis à 20 à 30 à 40 je simplifie mais tous ces passages là 100 grammes aussi ces passages de vie de ton âme ce chemin de ton âme tabado signifie chemin de l'âme d'accord ce chemin de l'âme il vient aussi correspondre à des champs subtils magnétiques magnétiques d'accord ok tu vas avoir de 0 à 7 ans le champ physique puis ensuite tu vas passer sur le champ éthérique de 7 à 14 puis astral de 14 à 21 causal mental pardon de 21 à 28 causal 28 à 35 donc suivant les étapes de ta vie et le chemin de ton âme tu vas réagir différemment tu vas vibrer aussi différemment oui ok et justement tu vois cette petite présentation je me souviens petite fille de qui j'étais dans mon âme j'étais une petite fille qui un jour a déménagé et s'est retrouvé un beau matin de 14 juillet en pyjama bleu j'avais 5 ans en train de pêcher sur un tronc d'arbre dans un jardin je pêchais et j'étais heureuse sur ce sur ce tronc d'arbre où j'avais les poissons en bas de moi j'avais pas du tout de poisson c'était simplement le jardin qui n'était pas encore fait mais cette âme cette petite fille je m'en souviens et tu peux l'annexer je me rends compte que dans 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 beaucoup on en parlait avec valérie il faut toujours prendre soin de l'enfant qui est en toi c'est ton âme ensuite cette âme elle a elle a grandi elle est née peut-être d'ailleurs est-ce qu'elle est née l'été est-ce qu'elle est née l'hiver est-ce qu'elle est née le matin est-ce qu'elle est née le soir est-ce qu'elle aime plus le soleil est-ce qu'elle aime plus la nuit est-ce qu'elle aime plus les levées de soleil ou à l'inverse elle est mieux rester chez elle tu vois que là tout a une signification dans cette âme dans cette naissance et ensuite cette petite fille jusqu'à 7 ans qu'est-ce qu'elle voulait faire qu'est-ce qu'elle avait envie de faire perso je parle de moi parce que je ne te connais pas suffisamment mais perso moi j'adorais chanter danser bondir j'étais très très gaie et j'avais envie de faire plein de choses physiques et chanter j'adorais chanter puis quand je me dis on m'a dit ben écoute non ce qui serait bien chanter c'est bien t'as une jolie voix c'est pas mal ta mère chante bien papa aussi t'as une jolie voix mais on n'en fait pas un métier tu vas faire de la physique et de la chimie j'ai fait mais comme beaucoup de personnes arrivées à 40 ans à un passage de vie tu te dis il y a quelque chose qui va parce qu'on n'a pas laissé ce chemin de l'âme se développer correctement et on se rend compte que ce chemin de l'âme aussi il est lié ces étapes là vont être liées aussi à des organes particuliers de ton corps tu vas peut-être justement avoir lorsque tu es né tu es né au printemps c'est la période bois le foie et si tu es né en été c'est pas tout à fait la même période et tu vas te rendre compte que dans tes organes il y a une incidence aussi il y a une vibration qui n'est pas tout à fait la même d'accord ok ok et on retrouve et on retrouve aussi parce que en plus de ces incidences qui sont liées au chemin de l'âme et aux différentes périodes de sa vie où on est censé progressivement aller vers cette spiritualité au-dessus de 50, 60 on accepte complètement cette notion de repartir on est venu dans un éclat de lumière dans un moment de bruit c'était la fête tu avais envie de sortir c'était ta naissance et c'était quelque chose d'extraordinaire chacun a des souvenirs de sa naissance et puis à un moment il est temps de laisser ce corps que tu as incarné pour retourner dans cette énergie de l'univers dans cette vibration de l'univers oui oui tout à fait et donc tout ce choquement de l'âme va être en sorte je me demandais quelle était la relation entre les deux et là tu as expliqué vraiment c'est notre jour de naissance apporte notre vibration et du coup impacte la vibration de nos organes et c'est important de reprendre conscience de cette vibration de naissance et si ce n'est pas le cas il y a les diapasons qui peuvent être là pour nous accompagner à retrouver cet état de vibration en fait c'est ça mais oui parce que quand on travaille sur ces soins tamado justement on va scanner donc les champs magnétiques donc on va toucher un petit peu quels sont les chakras quels sont les champs magnétiques où on se situe où est l'énergie dans ces champs magnétiques quand tu fais ton scan et puis tu vas sentir aussi sur les chakras du corps s'il y a un chakra qui est plus ou moins faible en fonction de la saison en fonction de l'heure qui est donnée par la journée puisqu'on sait qu'on a des organes qui travaillent plus à certaines heures qu'à d'autres entre autres une personne qui me dit à moi à 3h du matin je suis réveillée ben c'est le foie 3h du matin effectivement il y a un problème sur le foie ah puis j'ai toujours soif donc tu vois et quand on prend le coup on va se rendre compte que la vibration des poux chinois ah il y a un problème sur le foie donc on va travailler à réorganiser en fonction des 5 éléments à réorganiser tout ça en fonction de son âge et puis quand tu parlais tout à l'heure des mémoires akashiques et là puisqu'on travaille dans les différentes couches magnétiques les différents orats on trouve aussi on ressent toutes ces mémoires akashiques qui sont stockées très souvent dans les reins oui c'est pas étonnant et qui ben voilà et qui ont besoin d'être nettoyées et donc ces vibrations que l'on va donner au corps par le biais des méridiens ben vont aider à dégager toutes ces choses là et puis ben tu vois derrière moi tu as toute une collection de soi qui vont être aussi et bien des longues rondes qui vont venir nettoyer nourrir les différents champs magnétiques extérieurs lorsqu'on vient les poser sur la personne pour réharmoniser le corps ok 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 donc oui donc le chant vibratoire enfin tout ce qui est vibration ne part pas que de la musique il y a également les couleurs donc en fait tu utilises toute cette panoplie là pour permettre de réharmoniser le corps alors je crois que je t'ai perdu non c'est bon moi c'est là c'est bon je suis revenu c'est revenu des petits problèmes ok alors concrètement voilà on va on va vas-y vas-y on va travailler pleinement sur toutes les longueurs d'onde qui vont permettre de réharmoniser les énergies de notre corps physique éthérique éthérique mentale astrale causal tout ce qu'il y a à travailler justement c'est vraiment un soin holistique c'est-à-dire on va prendre en considération l'âme l'âme de la personne ouais ok et alors du coup il y a une personne qui arrive là chez toi elle a un problème donc elle expose le problème et du coup avant de commencer il y a ce poux chinois qui peut aider déjà à orienter le soin orienter la vibration à apporter sur cette personne et du coup quelles sont les prochaines étapes avec le diapason pour toi pour accompagner cette personne dans cette réharmonisation alors on va lorsque la personne rentre on est déjà nous dans une bonne vibration oui on va l'observer cette personne là elle va avoir forcément une aura basse ou haute et va aussi dans sa façon de se tenir de parler de s'asseoir de faire son chèque va avoir un tempérament chinois ok est-ce que tu m'entends bien oui ça va je t'entends bien sinon je passe en partage de connexion s'il y a besoin donc elle va aussi avoir ce tempérament chinois ce tempérament chinois là il est lié aussi à des organes il est lié au méridien ok par exemple moi je suis taillang taillang c'est l'intestin grêle et je ne sais plus ce que je j'ai intestin grêle où est-ce que je suis par là pardon voilà taillang je vais avoir la vessie et l'intestin grêle ok donc déjà ça va me mettre sur une piste ensuite je vais scanner je vais prendre l'époux je vais voir à peu près quel est l'âge de la personne et là je vais pouvoir commencer à faire un diagnostic ok il est bien complet je trouve cette approche ça va pour toi oui oui c'est vraiment complet j'aime bien j'aime bien j'entendais parler je ne savais pas concrètement ce que c'était comment ça fonctionnait et franchement c'est très intéressant c'est vraiment intéressant et du coup avec ce diagnostic quelle est la marche à suivre après quelle est la suite alors justement une fois qu'on a qu'on a fait ce diagnostic et que l'on sait quels sont soit les chakras soit les organes qui sont en difficulté on va aller appliquer les diapasons sur les points maîtres qui correspondent au méridien des organes qui ont besoin d'être rééquilibrés ok et du coup comment tu fonctionnes avec le diapason pour effectuer cela tu m'entends ? oui oui ça va j'ai l'impression que je te perds ça va ? j'ai l'impression que je te perds de temps en temps l'écran par chez toi se fige mais j'ai le son donc alors par chez moi il y a beaucoup de vent je ne sais pas bon très bien mais voilà alors c'est déjà ça ok je continue tranquillement sur ce soin si la personne je ne sais pas j'ai parlé de vessie et d'intestin grêle je regarde un petit peu par rapport tu sais qu'on a toujours dans les cinq éléments le cycle qui va permettre de nourrir et le cycle qui va à l'inverse donc je vais essayer d'équilibrer dans mes cinq éléments dans lesquels on va retrouver eh bien l'intestin grêle le foie le je n'apparaîte plus à l'écran ça y est et on va essayer de retrouver ces cinq éléments et je vais essayer de travailler pour orienter l'énergie entre la mère entre peut-être la grand-mère nourrir l'un et l'autre et ça c'est typiquement médecine traditionnelle chinoise et je vais donc appliquer les diapasons qui ont une longueur d'onde bien particulière si je prends la vessie ça va être un dos dièse donc je vais aller appliquer mon dos dièse sur le point mètre soit le 66 vessie soit le 6 vessie et là je vais l'appliquer directement dessus un peu comme on pourrait appliquer des aiguilles la seule différence c'est que tu parlais d'harmonique tout à l'heure et donc là quand on va appliquer le diapason qui est là on va venir je prends donc on va venir le faire sonner et on va venir l'appliquer fourchette vers le haut et il va venir vibrer directement dans le point mètre qui correspond à ce diapason on le fait deux trois fois on écoute on voit justement si on remplit notre point ou s'il est déjà des fois quand tu travailles sur la visicubillière par exemple le point il peut déjà être très fort et donc on va à l'inverse étirer avec les fourchettes du diapason on va étirer l'énergie pour ne surtout pas faire claquer la visicubillière d'accord quelqu'un qui a alors ça c'est dans le dans le cadre de la du soin directement pour réharmoniser les cellules du corps on va aussi soit considérer que l'on vient appuyer sur les points maîtres et on utilise un diapason on va mettre en corrélation les circuits des méridiens que l'on connaît bien en médecine traditionnelle chinoise et on va mettre un diapason côté haut du corps et un diapason bas du corps puisqu'on va les associer les uns et les autres pour vraiment faire en sorte que l'énergie passe et circule à travers tout le corps et à travers les méridiens qui sont importants pour le circuit la bonne santé du corps d'accord ok et du coup c'est deux diapasons de notes différentes d'accord absolument c'est deux diapasons de notes différentes qui sont utilisés justement sur les points enfin le travail des vaisseaux extraordinaires le doumai le renmai etc on va relier deux points complètement différents avec des des pardon des fréquences différentes que Fabien maman a mis en place et effectivement là on va avoir un travail direct sur nos vaisseaux extraordinaires qui va redonner de l'équilibre au corps à partir de ce moment là tu vas reprendre les poux chinois tu vas rescaler et tu vois que le corps est complètement modifié la vibration se modifie totalement d'accord et tu as un retour immédiat du consultant sur son état comment il se ressent comment comment il sent il sent les choses à l'intérieur de lui d'accord ok est-ce que tu as des exemples alors il sent les choses à l'intérieur de lui parfois ah mais j'ai des gens alors j'ai un exemple qui est très très joli parce que j'avais une patiente qui je ne sais pas si elle fait un mètre cinquante-quatre un mètre cinquante-cinq peut-être une toute petite dame et qui est ressortie de la table de massage en me disant mais Martine je suis aussi grande que toi je me sens je me sens large large et donc elle avait vraiment développé tous ces champs magnétiques c'est une femme qui a soixante soixante-douze ans et vraiment elle avait développé au maximum tous ces champs magnétiques bien évidemment des personnes sur lesquelles on a pu travailler par exemple des gens qui une jeune femme qui qui était en divorce et c'était compliqué pour elle on a travaillé sur son plexus solaire on a travaillé sur ses reins parce que justement elle avait besoin de chasser toutes ses peurs elle avait besoin de pouvoir s'exprimer pleinement de reprendre confiance en elle 45 ans donc on a pu rééquilibrer aussi et l'emmener tranquillement sur son chemin de l'âme à partir du moment où tu commences aussi à connaître ton chemin de l'âme tu sais qui tu es vraiment ouais ouais c'est important mine de rien c'est vraiment important ça ouais on va avoir ce genre de choses je pense à mon compagnon qui me disait non 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 tu ne me touches pas moi je n'aime pas du tout ce genre de choses et donc systématiquement dès qu'on l'approche et dès que on vient travailler sur il a des problèmes de foi des problèmes de colère il va directement dans sa spiritualité et aujourd'hui il est sur des couleurs de soie que tu vois derrière moi qui sont toutes les couleurs de soie violettes à remonter parce que il est au maximum dans sa spiritualité et lorsque il était à l'hôpital à Bordeaux et que il souffrait je lui appliquais les couleurs de soie que tu vois derrière en fonction d'un scan que je faisais et il était capable de me dire au téléphone une heure plus tard tu m'as appliqué telle et telle couleur d'accord ok il les ressent et et elle le calme le orange entre autres est une couleur un peu comme le le synthol ça va calmer au maximum j'ai une amie dont la petite fille s'est cassé la clavicule et sa maman lui a dit cherche une couleur qu'est-ce qui te plaît et elle s'est enrobée de orange pour calmer cette sensation de douleur donc ces vibrations-là sont bien réelles et ces diapasons quand tu as par exemple un problème tu sais très souvent des personnes qui ont peut-être un divorce et qui arrivent vers 45-50 ans qui ont un chemin de l'âme qui est tout cabossé ont aussi une épaule qui vient se gélifier se geler et bien on va pouvoir travailler à la tierce en domi sur toute la partie de l'épaule n'oublions pas que la partie de l'épaule là c'est aussi ici c'est notre aile c'est nos ailes oui donc on a besoin de les ouvrir et donc quand tu vas venir travailler tout autour de l'omoplate et sur la crête en domi c'est-à-dire en tierce avec deux diapasons tu vas venir déjeler tu vas venir enlever toutes ces résistances ces cristallisations qui se sont mises sur l'épaule et tu vas soulager grandement la patiente qui là aussi va sentir que il y a quelque chose qui se passe et il y a une ouverture spirituelle qui arrive ouais oh là là tu me donnes trop envie je ne sais pas je parle beaucoup peut-être c'est compliqué pour les gens de comprendre le truc le plus compliqué pour moi c'est vraiment quand il y a quand tu fais allusion au méridien ou quand tu donnes des citations de méridien donc là aujourd'hui on ne sait pas mais voilà on arrive à suivre quand même à comprendre à quoi ça correspond donc ça va mais sinon pour moi ça va j'arrive à suivre si les personnes et les auditeurs qui sont en direct vous avez des questions vous ne comprenez pas n'hésitez surtout pas c'est le moment d'éclaircir un peu le sujet pour aller un peu plus en profondeur exactement parce que on dit qu'il faut faire très attention aux poumons il faut travailler sur les poumons pour que les reins puissent se libérer et donc quand tu as des structures où tu te rends compte je ne sais pas si j'en ai un là je voudrais juste vous montrer pour Valérie elle nous dit c'est très clair merci parfait alors merci merci Valérie mais là j'avais j'avais un exemple un exemple comme ça sur la sous la main sous la main justement en me disant si il y a une personne qui a des problèmes en ce moment c'est printemps on est je ne sais plus je ne vais pas dire de bêtises c'est le bois on est sur le bois donc c'est le foie la vésicule biliaire on est bien d'accord foie vésicule biliaire au printemps attention à tout ça on va être sur des notes de musique qui sont en fa en fa dièse s'il y a des musiciens parmi nous qu'ils fassent un fa un fa dièse sur leur piano et qu'ils chantent fa fa dièse ils vont voir ce que ça provoque dans leur corps directement on est dans des structures de couleurs le vert printemps donc on va avoir sur ces ces couleurs qui vont vibrer au printemps ça va être le foie la vésicule biliaire en fa fa dièse et en vert foncé et vert printemps donc ça c'est intéressant on va si on prend quelqu'un qui a un problème de digestion un problème d'estomac un problème on va essayer justement si cette personne là est déjà un yang min terre le yang min terre ça va être quelqu'un qui va être un organisateur méticuleux qui ira jusqu'au bout de ses projets donc lui déjà dans son tempérament il va devoir faire attention à son estomac et à sa rate d'accord ok si en plus c'est une personne qui est née dans des saisons où l'estomac et la rate je crois que c'est l'hiver sont déjà mises en question mises à mal donc il va falloir faire très attention et il va falloir stimuler son poumon pour l'aider à accéder à sa à son univers métal air créatif alors tu vois il n'est surtout pas disperser l'estomac mais au contraire l'aider à stimuler ses poumons ok parce que cette personne là par exemple qui est terre métal dans son tempérament yang min on va l'aider à stimuler justement ses poumons pour qu'il puisse nourrir sa rate et son pancréas pour éviter que le pancréas déconne et ne fabrique pas suffisamment d'insuline d'accord ok j'ai mieux compris là tout à l'heure j'avais du mal à te suivre mais là maintenant j'ai compris pourquoi aller travailler sur les poumons pour pouvoir nourrir les autres organes ok exactement c'est toute la partie je voudrais te montrer parce que je pense que ça parle mieux comme ça je te montre un c'est pas très joli ceux-là où est-ce qu'ils vont être j'en ai un là mais bon c'est pas c'est pas très sympa il est il est pas très très joli tu vois on a on va avoir le feu enfin le deuxième feu ici le feu et puis toute la partie des cinq éléments et tu vois que là tu vas avoir la vésicule biliaire le les reins etc mais tu vas aussi avoir dans ton scan les chakras qui sont problématiques mais qui se répercutent au final lorsque tu fais tes poux ça se répercute dans tes éléments au niveau de tes organes d'accord et donc tu peux rééquilibrer tout ça grâce à tes diapasons d'accord ok et du coup dans le cas où la personne il fallait plus rééquilibrer les poumons à ce moment-là le diapason que tu utilises c'est plus une note qui est de le poumon c'est le sol le sol d'accord ok c'est quoi les poumons les poumons ça va être dans l'élément métal avec le gros intestin d'accord ok sol et sol dièse et là ah bizarrement on va redonner de la créativité à cette personne-là elle va se sentir beaucoup mieux et puis on va stimuler l'intestin le gros intestin et les poumons qui vont l'aider à travailler sur sa rate et sur son pancréas d'accord ok c'est impressionnant parce que tu mets en évidence la l'interconnexion la relation la liaison entre chaque organe c'est magnifique pour ça que c'est c'est pour ça que je je comment dirais-je il faut vraiment que vous vous puissiez lire le Tao du son de Fabien Maman ce livre-là ce Tao pardon ce Tao du son qui est une thérapie sonique du 21e siècle c'est vraiment il a il a grâce à ses études sur la musique sur la résonance sur les harmoniques il a pu mettre en évidence vraiment tout le Tao toute toute la 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 partie tu vois on voit une cellule ici qui a été bombardée tu vois comme c'est joli on les voit à l'intérieur voilà des cellules qui sont bombardées par de la musique par les vibrations musicales c'est magnifique de pouvoir avoir ces images quoi ah oui d'ailleurs elles sont dans le livre et je n'ai pas le droit de les utiliser ce sont des tu vois ça c'est des hémoglobines qui a été exposée à à de la à une un son de guitare voilà c'est là voilà le bleu et tu vois comme ce bleu et ce rose viennent apparaître et donc ces longueurs d'onde de couleur sont reprises aussi sur nos soies pour travailler de la même façon sur nos cellules comme quoi ça montre bien que nous sommes des êtres de lumière on fabrique de la lumière et tu vois qu'on a aussi lorsque l'on est dans les points spécifiques on va avoir aussi on va venir bombarder nos points je ne sais pas si tu veux voir est-ce qu'on va le dire voilà je vais venir bombarder aussi ce point je vais poser mon diapason sur le point et je vais venir le bombarder avec ce stylo là c'est un rose ce stylo qui va nous permettre de gorger le point de la bonne longueur d'onde pour ma part je n'ai pas eu cette expérience mais François-Marie Dru dont le livre est là et que j'ai rencontré à Paris c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier voilà toutes les dimensions François-Marie donc travaille dans des services d'oncologie où aujourd'hui il bombarde les cellules cancéreuses avec des quintes des tierces et il fait en sorte d'aider à diminuer un petit peu la radiothérapie pour alléger les traitements et avoir de très beaux résultats sinon il ne travaillerait pas en hôpital sur Paris d'accord ok c'est c'est magnifique mais cette évolution c'est déjà quand tu as cité les études qui dataient de 1980 à 1985 je suis mais je n'étais même pas née en 1980 c'est magnifique ah bon j'en ai déjà mis en avance mais si tu veux ce qui est intéressant j'ai écouté justement les différentes interviews sur ta chaîne et qui est formidable et je te remercie encore de m'avoir invitée ce qui est intéressant dans cette pratique c'est que on parle du chemin de l'âme et que on va finalement soigner la vibration de l'âme qui est en nous parce que on sait très bien que la maladie vient s'incrémenter dans le corps physique mais elle n'existe pas dans les corps magnétiques et donc en ayant une âme qui vibre de la bonne façon d'une part tu as un pouvoir immunitaire qui est très sain donc tu n'attires rien c'est quand ton énergie magnétique superficielle commence à avoir des trous que la maladie va rentrer mais sinon si tu as toutes tes couches qui sont au maximum de leur expansion tu n'es pas touché par la maladie et donc là ce que je trouve intéressant c'est que toute cette vibration elle est aussi bien par le son que par la lumière forcément que par les couleurs et donc on entretient le bon état général des cellules de notre corps et de nos auras de la meilleure des façons et le mouvement que l'on fait par le qi kong justement va nous aider à garder notre énergie vitale intacte d'accord ok et quand tu vois Fabien Maman qui a 81 ans et bien tu comprends je suis allée l'année dernière en Suisse avec lui on est monté à 4000 mètres 4700 mètres même autant te dire que pour un monsieur de 80 ans 80 ans à l'époque il a une énergie vitale extraordinaire et il travaille là-dessus alors évidemment après en plus des diapasons on a aussi on a aussi les extra points on va aussi travailler avec nos mains sur des massages justement dans les différentes couches magnétiques on va travailler à monter l'énergie jusqu'à la couronne et ensuite la redescendre pour réancrer des personnes qui sont très agitées parce que les diapasons c'est puissant donc suivant ton tempérament tu ne peux pas forcément recevoir les diapasons il y a plusieurs soins avec les diapasons ce que je t'ai dit donc ce qu'on appelle les choupantes qui vont être les points maîtres et qui vont se faire avec un diapason ensuite tu vas avoir les huit points maîtres qui sont les vaisseaux principaux extraordinaires qui sont faits en face à face pour vraiment initier réinitier redéboucher les circuits énergétiques que tu as et qui ont besoin d'irriguer tes organes et tes chakras et tes horaires tu as aussi les diapasons en ce qu'on appelle la colonne musicale quand tu as des personnes tu vois je te l'ai dit qui ont une épaule gelée qui ont besoin qui ont des des limbagos des choses comme ça on va poser directement les diapasons sur les points de shiatsu et on va faire et cette vibration va complètement aussi relâcher le corps et puis on sait aussi qu'un limbagos il n'est pas situé au niveau des reins pour rien quand tu dis j'en ai pas le dos quand tu dis ça m'inquiète je ne sais pas ce qui va se passer ah j'ai mal au dos ah tiens c'est bizarre tu vois donc voilà donc cette énergie énergie là on vient l'engrammer dans notre corps cette peur psychosomatique on va dégager le corps soit de ces peurs psychosomatiques soit de ces peurs akashiques et on va avoir aussi donc ces soins où on va emmener l'énergie et la redescendre systématiquement on va aussi travailler donc avec ces magnifiques soins et qui vont nous aider à redonner la bonne vibration à nos différents chakras et on travaille aussi avec des huiles essentielles puisqu'on sait que les huiles essentielles vont toucher directement les couches éthériques astrales et mentales et là on va travailler très légèrement avec de l'huile essentielle je pense à Valérie en disant ça elle sera d'accord justement Valérie pourquoi pas pour une prochaine émission c'est une invitation c'est à toi ok et est-ce que vous utilisez également les diapasons pour venir juste faire circuler dans le champ vibratoire notre champ énergétique pour nettoyer le champ harmonisé mais juste par le son par l'harmonique qui vibre dans nos champs vibratoires alors on va pas utiliser les diapasons mais on va effectivement utiliser donc des harmonies des bains harmoniques sonores où on va utiliser les harmoniques des instruments mais qui sont des instruments très fins on ne fait pas de bain de gong ou des choses comme ça on travaille vraiment sur les harmoniques on va utiliser par exemple à la racine des cailloux avec un choc qui est fort on va travailler sur ce choc sourd qui va nous donner ces harmoniques qui sont spécifiques à la racine au chakra racine et on va par exemple au niveau des reins et tous les gens te disent oh là 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 c'est impressionnant ça me fait du bien bah oui on va utiliser de l'eau dans une jarre en métal avec des esponges où on va couler tout doucement comme cette pluie qui coule et ces harmoniques de l'eau l'eau les reins et vont venir nettoyer ces peurs on sait aussi que vers le chœur on va avoir plutôt des instruments à cordes donc on va travailler avec un monocorde pour la couronne on va être sur des petites clochettes très légères et donc on va travailler toujours sur ces harmoniques très très fines et puis on va aussi beaucoup travailler ou des branches par exemple de feuillage on va travailler beaucoup avec la nature on est très connecté à la nature puisque Thérèse Ensoel et je t'ai l'ai dit au début une fée chamanique et elle nous fait entrer en contact avec la nature et qui est la plus belle des vibrations harmoniques quand tu entends un chant d'oiseau ça t'emporte oui d'accord j'adore parce que j'aime bien parce que tu apportes vraiment une autre dimension en partageant ainsi parce que dans ma tête moi il y a vraiment le bain sonore qu'on peut entendre avec les les bols de cristal les gongs les les tambours océans enfin il y a tout ça mais voilà le fait que tu apportes également cette dimension avec l'importance de l'harmonique j'ai même pas de mots en fait j'ai l'impression que c'est tellement subtil et doux voilà c'est le désir c'est le désir des fondateurs c'est le désir aussi bien de Fabien qui était un très grand musicien quand il était jeune homme était un très grand guitariste qui a fait Carnegie Hall des grosses salles en Amérique en Angleterre et sur la France il était le premier guitariste de Moustaki donc c'était pas un guitariste comme ça c'était vraiment un très grand musicien et lui petit à petit il s'est senti attiré par sa spiritualité il ne se sentait pas en adéquation avec le milieu des musiciens il avait besoin d'une cam un peu différente et c'était sa cam c'était la spiritualité et donc il est parti dans le désert il est parti en Chine il est parti voilà il a tout laissé tomber pour apprendre avec des maîtres Qipong il a appris aussi toute la partie médecine chinoise et puis petit à petit il a il a fondé cette méthode Tamado avec beaucoup de de rigueur et d'application et de résultats surtout et il a rencontré Thérèse qui a apporté elle aussi toute cette partie spirituelle encore plus forte qui est reliée à la nature qui est reliée aux harmoniques et tous les deux ils ont mis en place quelque chose de très fin très très subtil parce que les corps magnétiques ils n'ont pas besoin d'être chamboulés comme ça et quand tu as un bain de gong au niveau de la tête au niveau de la couronne c'est c'est pas dramatique mais c'est parce qu'il y a de mieux d'accord voilà tout simplement mais encore une fois on a quelques questions alors il y a Valérie qui dit le plexus solaire et le foie c'est le fa la note en fait c'est bien ça ? c'est la vésicule biliaire le fa et le foie c'est un fa dièse et en plexus solaire oui t'es sur du fa d'accord ok ensuite elle disait qu'elle avait elle avait jamais pensé à faire le lien entre les sept notes et les sept centres énergétiques absolument ouais ouais ah tu vois Valérie il y a de l'apprentissage ces soirs c'est ce que j'adore justement à chaque fois d'accueillir les personnes on apprend toujours quelque chose alors la thyroïde et bien oui Claire bonsoir y a-t-il quelque chose une fréquence bénéfique pour la thyroïde ? c'est le chakra de la gorge la thyroïde donc il faut que je regarde ça sur mes mes chakras de la gorge et voir ce qui correspondrait pour ne pas te dire de bêtises parce que je ne veux pas en plus en direct on va éviter racine dentienne la gorge c'est un la et la gorge c'est un la Claire et c'est aussi chante la chanson de ton âme Claire je ne sais pas à quel âge tu te revis mais en tout cas 40 aux alentours de 40 ans il est peut-être temps dans ta spiritualité d'aborder la chanson de ton âme de reconnaître quelle est l'âme de petite fille et de jeune fille qui est au fond de toi comment étais-tu ? qu'as-tu décidé de faire ? pourquoi ce chakra de la gorge justement et cette thyroïde te gêne à ce point-là est-ce que c'est parce que t'as des choses à dire au niveau du plexus solaire et à ce moment-là tu peux te lancer sur un sol sol c'est aussi l'intestin et tu vas laisser courir tes chevaux il y a des phrases magiques comme ça qui sont reliées au chakra ou même sur le cœur où il faut que tu reconnaisses que tu es un canal d'amour divin et sur ton cœur en ré donc tu peux essayer de tapoter de faire un sol ré là et de voir un petit peu ce que ça donne est-ce que ça fait vibrer quelque chose tout en sachant que ta thyroïde est là alors c'est un dérèglement il faudrait qu'on travaille ensemble un peu mieux ton chakra de la gorge c'est comme une fleur qui s'ouvre donc je t'invite à ouvrir ton chakra de la gorge et justement à chanter la chanson de ton âme claire et elle demande justement si les diapasons sont accordés à 440 hertz oui ils sont accordés en 440 et tu n'étais pas là au début Fabien maman les avait même mis à l'octave inférieure en 220 pour pouvoir les corréler les uns aux autres et effectivement ils sont sur une base de 440 et non pas de 432 ok alors il y a Valérie qui a répondu un petit clin d'oeil pour venir en direct parler de sa spécialité voilà ce sera très bien Valérie c'est magnifique elle a donc cette couleur rouge des racines et puis ce soleil qui vient au-dessus ce plexus solaire là qui vient au-dessus de ce rouge de racines ce soleil les couleurs alors on parle des diapasons ce soir mais les couleurs sont révélatrices aussi peut-être que Claire qui a un souci de chakra ou gorge ou plexus ou coeur aiment beaucoup le bleu le bleu marine le bleu vert et le jaune elle nous dira ouais elle nous dira là il y a Valérie qui pose une question pourquoi on entend parler du nombre d'or du coup par exemple 432 Hertz égal à 9 est-ce que ça te dit quelque chose toi oui mais je ne saurais pas répondre j'ai déjà oui le nombre d'or mais c'est toute la partie physique quantique sur laquelle on va travailler entre autres dans toute la partie univers rapport aux planètes rapport au corps et effectivement dans cette physique quantique on retrouve ce nombre d'or très très souvent qui est la structure même de cet équilibre qu'on peut avoir Fabien avait lui préféré travailler sur du 40 ouais 369 ouais sur du 440 pour pouvoir harmoniser à la découpe harmoniser beaucoup plus facilement les longueurs d'onde et il avait fait des essais quand tu lis le Tao du son il a fait des essais avec du 432 et du 440 et du 220 et effectivement le la en 220 l'octave était beaucoup plus puissant que à 432 après tu es obligé de morceler un petit peu pour les accords de tes diapasons d'accord ok bon c'est on apprend pas mal de choses c'est vraiment intéressant voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir un c'est vraiment un soin c'est vraiment une alors je dis soin mais c'est c'est mal à propos il faudrait c'est une une prise en considération du corps physique jusqu'à la dernière couche de notre aura qui est Sri pour essayer et c'est ce que je disais tout à l'heure cette petite dame cette dame de petite taille c'est d'autant plus amusant moi je fais 1m77 alors forcément quand je parle de quelqu'un qui fait 1m54 elle est toute petite à côté de moi et elle me dit mais Martine je me sens comme ça comme ça je suis grande aussi grande que toi et beaucoup de personnes ont cette sensation d'ouvrir vraiment et de travailler très fortement sur leur champ magnétique extérieur externe d'accord et est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour un problème au niveau des organes et il y a une amélioration qui a pu se sentir et se voir par la suite ah ben complètement moi j'ai eu par exemple lorsque j'ai fait ma formation je travaillais avec Nathalie qui avait une main qui était avec une attelle parce qu'elle avait une très forte tendinite au niveau du pouce on a travaillé sur une formation un soir et puis je la croise trois jours après elle me dit ben tu sais j'ai plus besoin mon attelle j'ai un bon elle me dit ben non j'ai plus mal et donc elle m'avait invitée chez son ostéopathe et c'est un ostéo et ce monsieur désirait me rencontrer parce qu'il me dit vous m'avez piqué ma patiente quand même et il voulait me voir et il voulait voir les diapasons et donc quand j'ai travaillé je lui ai montré un peu les résonances la vibration des diapasons il me dit bon ben je comprends nettement mieux elle avait tout simplement des cristallisations alors là effectivement tu vois on va travailler à la tierce on va travailler à la quinte là je cherche pas spécifiquement si c'est l'organe si c'est ci si c'est ça je vais apposer directement une tierce ou une quinte sur les parties qui sont cristallisées après si je fais un soin complet il est possible que cette personne là ait des problèmes de vessie et donc aussi ait des problèmes de cristallisation parce que problème de vessie problème de rein c'est aussi possible où elle est dans sa partie de vie où elle est sensible à des cristallisations dans une couche astrale ou mentale de l'aura qui viennent titiller percuter ces cristallisations comme ton épaule quelque part tes ailes de ta spiritualité elles ont besoin de s'ouvrir donc il faut bien les détacher à un moment donné ou un autre et ça les personnes le ressentent quand tu fais la colonne musicale et que tu travailles sur toute la partie des homoplates les gens te disent c'est bizarre je me suis sentie d'un seul coup ouverte ça s'est débloqué et oui t'as directement alors on va donner des résultats je dirais direct sur des cristallisations où effectivement tu vas directement voir la personne qui a plus mal au pouce qui a plus mal au coude qui a plus mal au dos qui a plus mal dans les reins etc. sur un genou ça c'est la partie décristallisation donc on va bombarder avec les diapasons on va bombarder les parties cristallisées pour aider les cellules à se nettoyer et puis ensuite on va avoir la partie où on va recharger en énergie les différentes strates magnétiques qui protègent le corps physique on va leur donner de l'expansion pour que vraiment tout se réharmonise et que les chakras s'équilibrent et là la personne va se sentir mieux va se sentir protégée aussi et être beaucoup plus à l'aise dans sa vie de tous les jours et on va aussi travailler directement sur les méridiens où là on va améliorer par exemple typiquement des problèmes d'eczéma d'accord en travaillant sur la vessie en travaillant sur les poumons d'accord ok et tout à l'heure tu dis par exemple pour la dame qui avait son mal au poignet voilà tu parlais de quinte et de tierce comment avec un diapason tu crées une tierce et comment avec un diapason tu crées une quinte je pense qu'ils font en faute d'eau voilà c'est ça c'est très bien fait regarde est-ce que tu as des notions de musique non une tierce en dos là on est écrit en le dos c'est le c le si en anglais d'accord donc une tierce en dos en français c'est un mi un deux trois quel est le quatrième le i c'est un mi celui-là là tu as compté trois un deux trois six dix dièses d'accord donc tu as ta tierce tu prends ton dos là tu prends ton mi et tu viens les mettre ensemble je vais te montrer ton dos ton mi est-ce que tu n'entends pas non j'entends pas mais voilà on a entendu quand ça est-ce que tu sais où est le micro quand on est sur un ordinateur comme ça ça dépend de ton ordinateur moi le mien il est il est sur le pc enfin c'est un pc portable donc ouais j'entends et là tu entends une tierce je ne sais pas si on le voit attends non je ne peux pas entendre tu vois comment ils vibrent ouais rien que alors attends je voudrais ils viennent se vibrer eux-mêmes c'est pas moi qui bouge c'est eux qui tu vois ils sont tellement puissants donc ça c'est ma tierce si je compte donc j'ai mon dos mon dos pour l'intestin grêle rouge dans l'élément feu si je j'ai un deux trois mon quatrième c'est mon mi ok si je compte un deux trois quatre cinq c'est mon fin d'accord et je suis sur une quinte d'accord et t'as juste à compter si tu n'es pas musicien t'as juste à compter et là si on est sur une quinte tu vois que ça chamboule dur là ouais donc la tierce c'est vraiment pour quelque chose qui est cristallisé mais où ça enfin ça impacte moins mais la quinte c'est là où ça ça y va quoi oui ok et après la six la sept la sept la sept va va elle justement augmenter et donc je sais que François-Marie par exemple quand il travaille en service oncologie ils vont travailler sur des quinze et sur des six ils vont ils vont travailler très très puissamment pour agiter absolument les cellules de cette façon là et pour les obliger à revibrer de la bonne façon d'accord ok c'est chouette alors il y a Claire qui nous a répondu par rapport aux couleurs qu'elle aime bien donc elle aime beaucoup le rouge et l'orange mais elle aime bien les couleurs en général surtout les couleurs intenses pas trop de bleu marine très bien alors rouge et orange on va être sur chakra évidemment racine et tantienne après il faut voir rouge et orange c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en début d'émission le orange c'est le synthol c'est aussi si elle veut du orange à ce niveau là parce qu'elle a un dérèglement ça va l'aider à calmer ce dérèglement là aussi ok ok ouais le pouvoir des couleurs c'est magnifique et Valérie pour ne pas la nommer travaille avec les fleurs de Bac et les huiles essentielles aussi puisqu'on se connait toutes les deux on a eu l'occasion de pouvoir échanger directement nos connaissances et là c'est la même chose pour dégager le rat on va se retrouver avec aussi des huiles essentielles qui vont nous permettre de nettoyer et là c'est pareil c'est pas la grosse cavalerie c'est quelque chose de très très subtil encore une fois mais ça va nettoyer vraiment dans le corps astral et mental là les huiles essentielles vont faire leur travail les vibrations ça c'est extraordinaire les vibrations des huiles essentielles ouais et elles vont aussi reprogrammer notre cerveau ouais bon elle va venir sur le plateau bon je passe un peu pour le studio elle va nous parler si on fait la place il faut qu'elle ah ouais t'as vu le feeling Valérie ? elle assure j'espère que ça t'a permis de bien comment dirais-je de faire le tour de cette de ces soins de cette thérapie technique par la vibration qui est vraiment très très complète mais qui est effectivement alors mais il n'y a pas de mais mais qui est une aussi qui intègre directement le chemin de ton âme et cette âme là elle est déjà vibratoire et on lui reconnaît tous les pouvoirs vibratoires qui sont importants pour que ton corps cette enveloppe fonctionne correctement ouais tout à fait c'est ça qui m'a qui m'a interpellée dans cette dans cette méthode ouais et j'ai beaucoup aimé découvrir justement à travers ton regard et vraiment l'importance du subtil et de la douceur des notes je sais pas il y a vraiment t'as apporté quelque chose là qui me plaît vraiment sur ce sur le côté où on doit prendre soin de nous mais également avec les fréquences de la musique et des sons donc merci infiniment merci juste avant de terminer il y a Claire qui pose une question pour au moins lui répondre donc c'est ce que t'avais dit au début donc oui c'est étudié également dans les hôpitaux à Paris sur les tumeurs cancéreuses et ça aide à à diminuer les nombres de radiations de chimiothérapie ça accompagne ça accompagne bien absolument tu as François-Marie Dru qui est spécialisé dans ce genre de traitement en oncologie et effectivement le fait d'utiliser des diapasons qui vont être travaillés sur une tierce une quinte une six va pouvoir redonner à l'ADN des cellules leur propre taux vibratoire casser les cristallisations et ça va aider à diminuer les cellules de cancéreuses puisque une cellule une tumeur ce sont des cellules qui vibrent de la mauvaise façon elles ont pris d'un seul coup une envie de faire un peu d'importe quoi et donc il faut leur redonner une vibration interne intéressante pour pouvoir sortir de ce marasme du cancer donc oui François-Marie Dru est spécialisé dans ce genre de choses et on peut je ne l'ai jamais fait donc je ne pourrais pas prétendre pouvoir faire quelque chose pour toi j'adorerais mais voilà ça se pratique ok écoute moi j'ai fait le tour avec mes questions je n'ai plus de questions non plus dans le chat j'ai énormément appris avec tout ton vocabulaire tout ton énergie et vraiment autour de cette technique parce que ça me ça me passionne donc merci infiniment pour ce super part merci à toi parce que ta chaîne où tu reçois plein de praticiens de thérapeutes comme nous c'est vraiment intéressant moi j'ai écouté je trouve ça très très intéressant de découvrir les techniques des uns et des autres parce que on ne connait pas tout et je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir une chaîne qui regroupe toutes ces offres que l'on peut avoir aujourd'hui et cette médecine vibratoire elle existe et il n'y a rien à faire il faut pouvoir travailler avec et se soigner enfin se soigner en tout cas se réharmoniser s'équilibrer de la meilleure des façons par cette médecine vibratoire je te propose de fermer ce petit moment comme on l'a ouvert puisqu'on a des gens qui sont avec nous pour te remercier et vibrer encore de cette bonne façon sur ce à home de remerciement et puis on vous laisse tranquillement à vos occupations pour une prochaine fois ok ben écoute je je t'écoute et je te suis dans justement cette célébration voilà donc on va on va travailler sur ce sur ce merci avec un ah oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...